on faisait des graines donc on est rendu à des graines de citrouille à faire les graines donc les graines de citrouille sont ici en fait il y a aussi des courges c'est vraiment pareil mais sauf qu'il y a une chance que maman les a écrites donc on a ah c'est mon assistante très c'est mon assistante là qu'est ce qu'elle a fait en fait c'est ma mère est extrêmement gentille elle prépare une belle chasse et elle a fait de la chasse au trésor elle a fait une citrouille je ne savais pas que chacune de ces graines de citrouille là on les a collectées nous-mêmes à partir des citrouilles du dernier halloween chacune de citrouille oui parce qu'on avait 132 citrouilles ouais on avait 132 citrouilles c'était vraiment beaucoup et il y avait aussi des graines ok les plantes-tu ? allons-y alors on commence la plantation du jardin de la famille c'est temps de confinement on sait plus que le moins possible bon il y aurait à l'épicerie mieux ça serait ici il y a une gueule tout le moins on va essayer de se faire ici les légumes on va faire là notre mieux ils sont au-delà ben il y en a là là ici ça c'est de la citrouille ça c'est de la citrouille vas-y fais chacun de tes trous pour voir où tu les mets parce que si tu mets ton trou tu fais un trou puis tu replantes ta graine après ça tu repens un trou tu sais plus où tu as mis ta graine non regarde je fais genre un trou comme ça tu mets tous tes trous tu mets toutes tes graines dedans puis tu replies le tout oui mais non pas tout de suite écoute l'assistante allez on est grave ce sont 13 de planter des crèmes de citrouille on en a parlé tout l'hiver oh non c'est correct c'est pas cher bon oui c'est sûr que c'est salissant un petit peu on se joue dans la terre c'est pas grave c'est pas grave c'est quoi la main c'est tout bon bon on aura un trou en avant ici on va la planter pour certaines distances parce que tu deviens énorme bon ah mes mains donc on a acheté on a acheté c'est de saint dournard on a acheté des graines de légumes il y a de tout pour commencer comme un petit on prend des trucs à oeufs comme ça et là on prend le bas moi t'as déjà raconté ça oui je l'ai raconté mais je le raconte encore comme ça et on met un bout de sac comme ça parce que c'est si mouillé ça pourrait avoir tendance à beurrer sur quoi on le met on met un sac en dessous à idée du siècle voilà on fait comme ça idée du siècle ? oui c'est une bonne idée pour si d'autres parents veulent le faire comme moi parce que moi si je ne voulais pas le faire je trouve que ça salle ok voilà ici on voit les citrouilles maman comment on veut savoir que c'est des citrouilles ? on va l'écrire avec les petits cartons comme ça là il nous manque un petit carton qu'on a fait un beau dessin madame maman l'artiste a fait un beau dessin on a plastifié une petite machine à plastifié et en couleurs en couleurs puis la machine à bord c'est ça donc ça fait que le papier se magane pour ok on a fait on va faire aussi des courges mais plus tard ok est-ce qu'on plante le chou-fleur ? oui ok on va faire des petits trous on sait pas comme ça puis on va mettre quelques graines par petits trous pour le chou-fleur ah il ne faut pas les échapper non maman j'en ai déjà ok moi j'essaie de ramasser ce qu'ils ont tombé tiens ok alors c'est des mini 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 c'est des très très petites graines donc j'en plante ce qu'on peut faire aussi c'est qu'on peut juste aller déposer comme ça tranquillement et voilà ah des fois oui c'est ça il faut contrôler il y a un petit peu de graines dans le chac ici il n'y en a pas un petit peu comme ça voilà bon voilà maintenant qu'est-ce que tu veux planter ? alors savez-vous qu'est-ce qu'on venait de planter ? oh non c'était pas des chou-fleurs c'était quoi ça ? ah c'est les achats là ? ah bah c'est pas incroyable on change le dessin alors on vient de planter des choux alors ça veut dire qu'on peut chanter la chanson suivante savez-vous planter des choux à la mode à la mode savez-vous planter des choux à la mode à la mode on les plante avec nos pieds à la mode à la mode on les plante avec nos pieds à la mode à la mode de chez nous savez-vous planter des choux à la mode à la mode de chez nous bon yeah une étape de fait bon on a fait ceux on va remplir ça voilà donc ceux-là ils sont faits on va les mettre devant parfait donc maintenant on va faire ça c'est quoi ? le cocombre le cocombre oui le cocombre c'est ça il faut comme garder en tête que le cocombre c'est ça prend de la place donc on a pris un grand bol ici et on a nos graines de cocombre donc ça j'ai fait vraiment regarde ça ressemble à des graines de cocombre donc on va les planter comme les citroins ça sent rien mais plus ok non c'est ça les graines comme ça sont inodores parce que moi j'ai l'habitude de sentir des arras il y en a vraiment pas beaucoup par sac c'est quoi la cocombre puis ça coûte un dollar ça coûte ça coûte oui c'est ça ça coûte un million dollars pas 99 dollars mais 99 sous chaque environnement non ça coûte 1000 dollars ça coûte pas 1000 dollars la cocombre je vais oui attend on en aurait pu l'en mettre un petit peu plus savez-vous planter des plantes à la molle maintenant tu le suites vous donc on vous revenait dans quelques secondes est-ce qu'on me connait maman on a pas d'abonnés oui on va prendre une petite pause souriez non 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 restez avec nous on prend pas de pause ok alors on va planter encore les choux